Salut et bienvenue sur le podcast d'ExpatFamilies ! Aujourd'hui dans notre deuxième épisode de la série Expat Expert, on retrouve Marie au micro, une psychomotricienne installée à Boston aux Etats-Unis. On revient ensemble sur son parcours d'expatriés, mais surtout comment faire reconnaître sa profession sur un marché qui ne connaît pas la psychomotricité. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Marie ! Salut Cindy ! Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Avec grand plaisir ! Ça me fait très plaisir de te recevoir parce que tu as été recommandée par plusieurs de nos précédentes invitées. Ouais ! Donc ça fait partie de la communauté des Français, ça me fait toujours très plaisir de, voilà, d'étendre la partie expertise avec toi. Alors je te propose, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille ? Alors je m'appelle Marie, je suis psychomotricienne, j'habite aux Etats-Unis à Boston avec mon mari Henri et notre petit garçon de 18 mois Louis. Et puis on a une nouvelle addition à la famille qui devrait arriver fin septembre, normalement. Mais alors attends, mais ça veut dire que quand on, tu te rends compte que quand on aura, on sortira ton épisode, la petite graine devenue bébé sera déjà là ? Ça sera là, ouais ! C'est fou ! D'accord, tu sais le sexe ? Non, on se garde la surprise. Oh la vache ! Ok ! On avait fait ça pour notre premier et c'était vraiment trop chouette. Mais attends, je suis en train de me dire qu'ils ont le même, oui, ils ont le même gap que les miens. Bah c'est bien, tu as fait 2 under 2. C'est ça ! Je pense que ça va être chaud ! Ça va être sportif ! Franchement, je pense qu'on met la pression sur, oui, ça va être sportif, mais tu t'en sors. Je pense que la tête sort de l'eau au bout de 2-3 semaines, donc ça va. Ok ! Tu prendras le plus, ça va aller. Est-ce que tu peux nous faire un petit background professionnel en France ? À savoir un peu ce que tu faisais dans la vie, comment t'as rencontré ton mec et bah, je veux dire, quel a été l'instant T à vous dire, bon bah viens, on part à Boston ? Alors, bah, j'ai pas un gros background professionnel en France parce que, en gros, j'ai été diplômée de... Bon, j'ai eu mon diplôme de psychomotricienne en 2014 et on est arrivée aux Etats-Unis en janvier 2016. Ok ! Donc, tu vois, j'ai pas eu énormément de l'occasion de pratiquer en France. J'ai travaillé un an et demi en crèche, juste après mon diplôme. Et ensuite, il a été temps de partir. Pour te faire un petit histoire de notre rencontre avec Henri, c'était il y a 10 ans tout pile, aujourd'hui. Ouh ! Bah, décidément, ils sont pas de décide aujourd'hui ! Donc, on s'est rencontrés au Journée mondiale de la jeunesse. C'est un rassemblement de jeunes chrétiens. Et on s'est rencontrés à Madrid. Ce qui est assez rigolo parce qu'en fait, on habite... Nos parents habitaient genre à 20 minutes les uns des autres. Et on s'était jamais vus avant. Alors qu'on a des amis en commun. Enfin, on aurait eu plein d'occasions de se rencontrer vers chez nous. Et au final, on s'est rencontrés à Madrid il y a 10 ans. Mais c'est le destin. Encore une fois, moi, je suis persuadée que le destin est là. Parce que si vous vous étiez rencontrés plus tôt, c'est que, tu vois, ça aurait pas été au même instant qu'il vous dit. C'est peut-être pas fait. Ouais, c'est dingue. Et bah, gros coup de foudre parce que, tu vois, le lendemain, on était ensemble, quoi. Ouais, waouh ! Et on s'est pas quittés depuis. On a fait les trois premières années de notre relation à distance. Parce que moi, je faisais mes études dans le sud, à Yer, à côté de Toulon. Et c'était vraiment très chouette. Et lui, il faisait ses études d'abord à Lyon. Ensuite, il est parti en année de césure six mois à Hong Kong. Et après, il est revenu sur Paris. Donc, on a fait un an et demi où il était à Paris, moi, hier. Et puis ensuite, je suis partie le rejoindre à Paris quand j'ai été diplômée. Donc, voilà. Bah, dis donc. Et donc, c'est lui qui t'a dit, viens, on part se refroidir un peu les fesses à Houston pendant l'hiver ? C'est lui qui a plus la peau chaude que moi. Écoute, au final, ça me donnait bien envie. Enfin, j'ai pas trop peur du froid. Mais c'est surtout qu'on a les images des vrais hivers un peu canadiens. Pas autant, mais avec énormément de neige. Et moi, j'adore ça. Et ouais. Ah bah, ça te change de hier, les palmiers, hein ? Ah bah, je veux dire que c'est pas pareil. Quoique là, en ce moment, là, aujourd'hui, là, en août, on n'est pas loin de hier, quand même. Ouais, non. Il fait quand même bien chaud. Mais c'est très charmant, quand même, Boston. Donc, je comprends. Oui, c'est sympa. Après, tu vois, moi, je suis pas du tout grande ville. Donc, ils m'auraient proposé New York. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile de suivre. Je pense que j'y serais allée aussi, mais j'étais quand même bien contente que ce soit une petite ville assez facile à vivre, en fait. Oui. Non, je comprends bien. Donc, tu avais fait un an d'activité professionnelle dans une crèche. Oui. Et donc, à l'annonce de ce départ, comment toi, tu as réussi à rebondir ? Est-ce que, par exemple, ton diplôme que tu as reçu était transférable dans le massage aux 7 ? Non. Alors, c'était vraiment un gros argument négatif, en fait, pour moi. Bon, déjà, j'ai pas du tout... Je suis très, très proche de ma famille, donc j'avais pas vraiment envie de partir à l'autre bout du monde. Tu vois, c'était un peu difficile. Et surtout, oui, le gros point noir, c'est qu'en fait, la psychomotricité, ça n'existe pas du tout aux États-Unis. C'est pas un métier anglo-saxon. C'est vraiment un métier plus européen où il y a beaucoup de psychomotriciens aussi dans les pays d'Amérique latine, mais pas en Angleterre, pas aux États-Unis, pas en Australie, par exemple. C'est un métier qui n'existe pas du tout. Et donc, en fait, je savais que ça serait quand même très compliqué de me faire embaucher dans une crèche ou dans un hôpital, une structure de soins ou quoi que ce soit, quoi. Et donc ça, c'était vraiment quand même le gros point noir. Parce que bon, j'avais pas envie de partir. Déjà que c'était difficile pour moi de partir. Si en plus, je pouvais pas faire le métier pour lequel j'avais bossé trois ans et que j'avais eu le temps de faire qu'un an, tu vois, en France, c'était un petit peu compliqué. Mais en gros, c'est un peu quand on en a commencé à en parler. Moi, je savais que c'était très important pour lui de partir. Il avait vraiment envie. Il me l'avait toujours dit qu'il avait envie d'aller aux États-Unis pour un temps, pas pour rester la vie entière. Mais voilà, il avait envie de vivre cette expérience-là. Et puis, d'un point de vue professionnel, c'était quand même une opportunité de dingue. Donc, je pouvais pas lui dire, bah non, on reste dans notre vie à Paris, alors qu'il avait envie et l'opportunité. Donc, de base, il t'avait dit, ok, on part combien de temps ? Deux ans ? Non, à la base, on avait dit, on fait un an pour voir. Ça fait cinq ans et demi. Oui, c'est ça. Cinq ans après, bonjour. Voilà, voilà. Mais alors, comment tu fais, toi, à l'arrivée sur place pour rebondir professionnellement ? Alors, on a mis quand même un an, une grosse année quand même à avoir nos visas et tout ça. Donc, en fait, j'ai quand même pu préparer un petit peu en amont ce que j'allais faire en arrivant. Donc, j'ai quand même contacté les gros hôpitaux de Boston. Donc, il y a l'hôpital pour enfants de Boston qui est un très bon hôpital. Il y a le MGH qui est aussi un très bon hôpital. Et j'avais pu faire des entretiens avec des RH qui m'avaient expliqué en fait que mon métier, ça avait l'air super, ce que je leur disais. Mais que malheureusement, j'avais un diplôme qui ne valait rien. Enfin, tu vois, c'est comme... C'est vraiment très américain. Ah, c'est super ce que tu fais, mais... Mais en fait, non. Et puis surtout, si tu veux, il y a une RH qui me disait, le gros problème, c'est que pour être thérapeute aux États-Unis, donc pour prétendre à soigner quelqu'un, il faut quatre ans d'études. Et moi, le diplôme en France, c'est trois ans. Donc, à partir de ce moment-là, c'était un peu mort. Et j'avais contacté aussi les écoles d'Occupational Therapist, qui est un peu l'équivalent de la psychomotricité ici, qui est l'équivalent de la psychomotricité et de l'ergothérapie. Donc, ce n'est pas exactement le même métier que moi, mais ça s'en rapproche quand même beaucoup. Et je leur avais expliqué mon truc, je leur avais envoyé tout mon cursus, tout mon... Tu sais, le programme de tout ce que tu as appris pendant tes études, etc. Et ils m'avaient dit, on serait bien intéressés pour vous reprendre, pour vous prendre, mais en première année. Et sauf que je n'avais pas vraiment... On n'était pas dans l'optique de rester quatre ans, tu vois. Donc, que je passe quatre ans d'études aux États-Unis pour avoir un diplôme américain, pour pouvoir travailler ensuite. Alors que je venais... Oui, et tu te projettes sur un an, pas sûr. Voilà. Donc, du coup, ça, c'était un peu mort. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis de mes parents qui habitent à Boston et qui ont une petite fille qui avait un retard de développement. Et du coup, ils m'ont dit, nous, par contre, on a vraiment besoin d'une psychomotricienne, donc ça serait super que tu puisses travailler avec notre fille. Et je me suis dit, allez, je vais faire ça, en fait. Je vais me mettre à mon compte. Et puis tant pis si je ne suis pas embauchée dans un centre ou dans un hôpital général ou quoi que ce soit, je vais me mettre en libéral comme j'aurais pu le faire en France, en fait. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que je me suis un peu lancée. J'ai aussi contacté les écoles françaises de la région en leur expliquant ce que je faisais et qui j'étais. Et au final, tu vois, c'est eux qui m'envoient le plus de patients maintenant, tu vois. Ah, c'est génial. Donc, tu te sers du réseau des Français qui comprennent ce qu'est ton corps de métier pour pouvoir obtenir des patients. Exactement. C'est que j'ai compris, en fait, les Américains, il y en a qui sont intéressés. Tu vois, j'ai des patients américains parce que ça fonctionne aussi beaucoup au bouche à oreille. Mais ça a mis du temps à ce qu'ils arrivent. Mais voilà, je me suis dit, effectivement, je vais au début me focaliser sur la communauté française qui soit connaît mon métier, soit elle ne le connaît pas. Mais c'est un diplôme d'État français, etc. Donc, c'est plus facile d'accepter de travailler avec moi. Ok. Et donc, j'aurais peut-être dû te poser la question en démarrage d'épisode. Mais comment tu peux définir ce qu'est la psychomotricité ? Alors, ma définition à moi. Si tu veux, en psychomotricité, on prend soin de la personne dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on prend soin de la personne, corps et esprit. En fait, si tu veux, on est convaincu que ton ressenti émotionnel affecte ton corps et inversement. par exemple, tu vois, je regardais une série récemment sur Netflix qui s'appelle Never I Have Ever. Attends. Never Have I Ever, un truc comme ça. Et en fait, si tu veux, cette série, c'est l'histoire d'une jeune fille qui perd son papa de manière un peu brutale et du jour au lendemain, elle se retrouve paralysée. Et en fait, ça montre vraiment l'impact que peuvent avoir nos émotions sur notre corps. Et nous, en psychomotricité, on vient travailler sur ce lien corps et émotions, corps et esprit, comme tu veux l'appeler. Et donc, on va venir intervenir, si tu veux, sur tous les âges de la vie, que ce soit au niveau de la naissance, au niveau des premières années de vie, au niveau du développement psychomoteur pur. Tu vois, on va venir aider les enfants qui ont un retard, qui n'arrivent pas à se retourner, qui ont du mal à se mettre debout ou à s'asseoir, etc. On va travailler avec les enfants en âge scolaire, on va être plus sur des problématiques, soit de gestion des émotions simples, des enfants qui n'arrivent pas à contenir leur colère, par exemple, des enfants qui peuvent avoir des dyspraxies ou des dyslexies ou des troubles dix, des pathologies avérées type autisme, trisomie 21 ou trisomie en général. Et on travaille aussi avec les personnes plus âgées, donc avec des adultes, avec des adolescents, avec des personnes en fin de vie. On va pouvoir aider la personne à mieux gérer sa douleur. On va pouvoir faire énormément de choses. En fait, on a vraiment dans la représentation des gens. La psychomotricité, c'est vraiment centré sur l'enfant, alors qu'en fait, on peut apporter beaucoup de choses aussi aux adultes. Les adolescents, par exemple, il y a un gros travail au niveau des troubles alimentaires, par exemple. Tous les jeunes qui ont des anorexies, etc. On travaille énormément là-dessus. Ou les troubles psychiatriques. Vraiment, c'est très très varié en fonction des patients. Mais il faut que tu te spécialises du coup en fonction du stade, je dirais, de vie de l'humain. Oui. Alors, en fait, tu apprends un peu sur le tas. Au début, on fait beaucoup de stages, mais c'est vrai qu'en fonction d'où tu travailles, tu vas plus rencontrer telle ou telle pathologie ou telle ou telle problématique. Par exemple, moi, je travaille plus avec des enfants. Donc, je me suis spécialisée sur le développement de l'enfant de la naissance à 8-10 ans, tu vois. Oui. Je travaille aussi avec des adolescents, mais je suis moins pointue sur les problématiques de cet âge-là. Je vois. Et donc, ça, c'est une profession qui est reconnue en France. Oui. Donc, j'imagine qu'il est remboursé par la Sécu. Eh bien, non. Non. Et non, malheureusement, on fait partie de ces professions qui ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. C'est un vrai combat, là, de nos syndicats. Mais ça met du temps à venir. Ouais. Tu vois. Donc, c'est... Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est une profession qu'on ne peut exercer que sur prescription médicale, mais en même temps, on n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc, parfois, ça fait un peu... Tu vois, c'est un peu ambivalent comme... Ouais, mais j'ai l'impression que c'est... Encore une fois, on n'apporte pas assez d'importance à tout ce qui est santé mentale. Et comme tu touches à ça, en partie à ça, ça m'étonne pas. Bon. Et donc, j'imagine que les patients que tu reçois à Boston, c'est en profession libérale. Donc, eux ne sont pas non plus remboursés par leur assurance. OK. Alors, ça m'est arrivé d'avoir certains expats qui ont réussi à faire jouer leur mutuelle et qui ont remboursé une dizaine de séances, tu vois. Donc, on y arrive. Enfin, parfois, on a des surprises, quoi. Et... OK. Donc, toi, tu te focusses de la naissance à 8 ans de vie, c'est ça ? Oui, à peu près. Après, je prends aussi s'ils sont plus grands, mais c'est moins mon domaine. Ah bah non, tant pis. Non, je comprends bien. Et alors, comment tu accompagnes, toi, tes petits loulous, alors, du coup ? Bah, tout dépend de la problématique. Ouais. Non, j'imagine bien. Mais si tu veux, principalement, j'ai des enfants... Alors, chez les petits de moins de 3 ans, généralement, c'est surtout des retards de développement. Donc, comme je le disais, des enfants qui ont du mal à se mouvoir, qui ont des difficultés à se retourner ou à attraper un jouet, à coordonner parfois leurs deux mains ou leurs deux jambes, qui peuvent avoir des retards pour apprendre à marcher, pour apprendre à sauter, etc. Et pour les enfants qui sont un peu plus grands ou qui vont à l'école, c'est plus des problématiques, soit des troubles de l'attention, donc des enfants qui vont avoir vraiment du mal à rester concentrés en classe ou qui vont avoir une hyperactivité. Ou alors, j'ai beaucoup d'enfants aussi qui viennent pour des troubles de l'écriture, des dysgraphies. Voilà. Et puis, j'ai aussi une partie de mes patients qui sont des patients avec des pathologies un peu plus lourdes, entre guillemets, donc des enfants autistes, notamment. Ok. Voilà. Ouais. Et tu proposes... Enfin, je veux dire, est-ce que, du coup, tu dois te spécialiser, toi, faire des formations, ce genre de choses pour... Ben voilà, en fonction d'un nourrisson ou en fonction d'un enfant, un bambin, ce genre de choses ? Par exemple, tu parlais pour les enfants autistes. Est-ce que tu as des formations à suivre pour le suivi de cette pathologie ou pour tout ce qui est l'écriture, ce genre de choses ? Alors, ce n'est pas obligatoire, bien évidemment. C'est selon ce que toi, tu ressens. Donc, moi, j'ai fait des formations... J'ai fait une formation ici, aux États-Unis, assez longue sur l'autisme, sur une manière de prise en charge de l'autisme qui n'existe pas en France et que je trouve vraiment très pertinente et très intéressante. Mais du coup, c'est de ma propre démarche. Tu vois, il n'y a personne qui me dit qu'il faudrait que tu fasses ça parce que tu travailles... Voilà. Et de toute façon, c'est essentiel de continuer à se former parce qu'on a toujours des nouvelles découvertes. Le domaine de la science, c'est un domaine qui va vite au final quand même. Donc, quelque chose qui a été... Tu vois, on te dit... Il y a dix ans, on te disait « Laissez pleurer les bébés », par exemple. Maintenant, on te dit « Non, surtout pas. Laissez pas pleurer vos bébés ». Donc, tu vois, les avancées des recherches dans tous les domaines scientifiques font que, ben, ce qu'on a pu apprendre à l'école, c'est peut-être plus l'actualité, quoi. Donc, c'est important de continuer à se former, bien évidemment. Donc, moi, j'ai fait cette formation sur l'autisme. C'était un grand saut dans l'inconnu pour moi parce que c'était la première fois que je faisais un truc en anglais total. C'était sur une semaine complète au milieu de la forêt, dans le massage à chaussettes. C'était un truc des dingues. C'était un peu perché comme truc, mais c'était super intéressant. Et ça m'a apporté énormément d'outils qui sont super efficaces dans mes prises en charge. Donc, c'était très, très, très chouette. Et puis, c'est un truc que, du coup, j'ai et que je suis la seule à avoir. Donc, je sais que, tu vois, le jour où je rentre en France, c'est quand même un super… Un plus. Oui, c'est un sacré plus, quoi. C'est clair. Donc, voilà. J'ai fait aussi des formations sur la rééducation de l'écriture. On m'en parlait aussi tout à l'heure parce que j'avais de plus en plus d'enfants qui venaient pour ce genre de problème et que je ne me sentais pas super à l'aise avec ce type de rééducation. Donc, je me suis dit, allez, je vais me former. Et depuis, en fait, j'ai de bien meilleurs résultats dans ces rééducations-là. Donc, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Et après, j'ai fait d'autres formations plus sur le thème de la parentalité parce que c'était un domaine qui m'intéressait beaucoup, qui m'intéresse toujours. Oui, non, c'est fascinant. C'est clair. Donc, ça, pour le coup, j'ai fait des formations en France. C'était pareil, des formations sur une semaine. Donc, ça permettait de rentrer en France un peu, tu vois, de rendre utile à l'agréable. Ah, je suis rentrée en France pour me former. Donc, j'ai fait ces formations, tu vois, la première année où je suis arrivée parce que je me suis rendue compte, en fait, que les mamans, quand elles accouchent aux Etats-Unis, ben, le jour même ou le lendemain, elles sont parties. Ah, il n'y a personne. Et voilà, tu te retrouves toute seule avec tout petit. Il n'y a plus personne. Et que c'est un peu difficile quand même. Ah, un petit peu. Et je ne l'avais pas encore fécue moi-même. Mais voilà, je savais que ce n'était pas évident. Et du coup, ça me tenait un peu à cœur de pouvoir accompagner les mamans françaises dans ce moment-là. Surtout que, ben, quand on est expat, on est encore plus isolé. Oui. Donc, on est encore plus seuls. Tu rajoutes une pandémie. Ce ne te ressemble pas. Voilà. On adore. Donc, du coup, voilà, j'avais fait ces formations quand on est un peu, ouais, à la fin de notre première année d'expatriation. J'avais fait une formation pour être monitrice de portage et pour pouvoir animer des ateliers de massage pour les bébés. Oui. Et c'est des ateliers qui marchent bien. Oui, parce que c'est vrai que c'est… Je me rappelle, avant que j'ai ma fille, j'avais demandé rapidement sur Instagram des conseils sur les écharpes versus les carriers un peu plus rigides, tout ça. Et je me rappelle, c'était Anne Fleur. Anne Fleur, je crois, qui m'avait dit, ben, va demander à Marie, quoi. Donc, non, c'est vachement rigolo. Et j'ai découvert ton compte, du coup, grâce à ça, ton compte Instagram qui regorge de trucs et astuces et mini-jeux. Je ne sais pas comment… Ça, c'est vraiment une question. La question que je me pose, c'est genre, est-ce que c'est quelque chose que tu apprends ou est-ce que… J'ai l'impression qu'il faut quand même un maximum de créativité dans ce métier pour créer des jeux comme ça. Enfin, quand tu me disais, mets les petits pompons dans le fouet de la cuisine. Enfin, au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Et j'ai essayé ça sur mon fils. Il m'a tenu dix minutes de tranquillité à essayer d'enlever les pompons de son fouet et de les remettre, quoi. C'est tout ce qu'on cherche, dix minutes de tranquillité. Ah, c'est clair. C'est clair. Et je me dis, mais waouh ! C'est des trucs comme ça auxquels tu ne penserais pas, quoi. Ouais. Après, c'est parce qu'on a, en tout cas, une grande connaissance du développement de l'enfant. Et donc, on sait ce qui les intéresse à tel âge ou à tel moment où ils ont acquis telle acquisition. Bref. Et du coup, tu te dis, bon, comment je peux… L'occuper dix minutes. L'occuper dix minutes. Là, tu vois, par exemple, je me rends compte que mon petit boue, il adore taper. Enfin, tu vois, il tape sur le plateau de sa chaise avec sa cuillère et sa fourchette. Il est trop content parce que ça fait du bruit. Bon, bah, du coup, on va mettre à disposition plus d'instruments de musique. On va mettre… Il y a un petit jouet où il peut enfoncer des petits bois avec un marteau. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, tu regardes le comportement de l'enfant. Et tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il est en train de rechercher ? Qu'est-ce qu'il est en train d'explorer à ce moment-là ? Et du coup, comment je peux lui donner une activité qui va l'intéresser et qui va répondre à son besoin du moment, quoi ? Ah ouais, non, mais à chaque fois, quand je te vois s'étouper tes activités, je suis allé à la du courage. Après, honnêtement, parfois, ça reste en bazar pendant un jour ou deux. Ouais, mais tu donnes des trucs, du coup, pour éviter que ce soit un peu le fouissoir, comme par exemple mettre un drap… C'était quoi ? C'était un drap housse pour le matelas, de le mettre par terre ? Non, mais en plus, la nana te trouve une solution à tous les problèmes, donc… Ouais. Là, je fais beaucoup de trucs un peu sensoriels, un peu… qui mettent du bazar, mais parce qu'on peut les faire dehors, tu vois. Mais je me dis, si c'est hiver, ça va être chaud. Il faut trouver des solutions parce que je ne peux pas faire de la peinture partout chez moi. Mais non, mais c'est pour ça que je trouve que quand même, ce métier, il y a un corps créatif qui est assez incroyable, quoi. Ben, c'est vrai que c'est un gros aspect de notre métier parce que parfois, les enfants, tu vas leur proposer quelque chose et en fait, ils ne vont pas du tout répondre à ta proposition ou ils ne vont pas du tout aller dans la direction que tu pensais. Et d'un côté, ça peut être très pénible parce que du coup, tu n'arrives pas à travailler ce que tu avais envie de travailler. Et d'un autre côté, tu peux dire, mais c'est super, c'est trop bien, c'est trop une bonne idée. Et il y a plein d'idées que j'ai sur mon compte où parfois, c'est de mes patients qui m'ont suggéré l'idée, tu vois. J'aime bien proposer des… je fais découvrir des jeux et je propose toujours des variantes. Et à chaque fois, il y en a au moins une ou deux où c'est un de mes patients qui m'a proposé de le faire autrement, d'utiliser le jeu autrement et tu travailles d'autres choses et c'est super intéressant, quoi. Ouais, franchement, c'est vachement cool. Enfin, c'est vrai que j'ai eu quelques moments de solitude à proposer des activités à mon fils. Il n'en avait rien à faire. Donc, c'est bien. C'est juste, moi, j'avais remarqué un truc, c'est juste qu'en général, bien entendu, comme chaque enfant a son propre développement, parfois, il y a des activités où tu te dis, tiens, je ne sais pas trop vers quelle tranche d'âge je pourrais mettre ça en place. Donc, ça, c'est un peu le truc qui est un peu tricky. C'est que, ouais, je pense que tu proposes vraiment une solution à un instant T à un enfant et qui n'est pas nécessairement adaptable à un autre enfant du même âge. Exactement. Et après, on se plante tous. Moi, j'ai toujours proposé des trucs où il en a eu, tu vois, par exemple, la peinture propre. Moi, j'attendais qu'une seule chose, c'était de pouvoir lui faire faire de la peinture propre. Tu sais, de la peinture... Ouais, le mèche, le machin, là, non ? Voilà. Tu mets un petit peu de peinture sur une feuille et tu la mets dans une feuille plastique pour qu'il puisse l'étaler avec ses doigts sans en mettre de partout. Et il n'en a eu rien à faire, mais vraiment. Et j'étais trop dégoûtée parce que j'avais vraiment attendu. Et voilà. Et ben, c'est pas grave. T'essayes, tu te plantes et puis tu peux réessayer plus tard. Et puis, c'est pas grave. Je pense que c'est un bon conseil. C'est que genre, c'est bien de... Et puis, pour être maintenant mère full-time mom, t'as intérêt à trouver des activités qui te plaisent aussi à toi. Parce que si en plus, tu as te tapé le rangement d'une activité que t'as pas appréciée, c'est quand même... C'est pas agréable. Mais... Alors, est-ce que tu nous parles de cette profession similaire qui est la... Comment tu dis ? Occupé... Occupé chenol, thérapiste, ouais. Quelles sont les grosses différences, tu dirais, dans la prise en charge entre ce type de profession aux US versus toi en... Enfin... En fait, si tu veux, le gros... La grosse différence, c'est qu'ils vont plus se focaliser sur adapter l'environnement à l'enfant. Tandis que moi, mon but, c'est que l'enfant s'adapte à l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont s'occuper... Si t'as un enfant en fauteuil roulant... Je parle d'enfant, mais ça peut être adulte, bien évidemment. Mais si t'as un enfant en fauteuil roulant, ils vont réfléchir à l'organisation de la maison, comment on peut mettre les choses adaptables à sa portée, comment on peut peut-être créer des couverts qui soient adaptés s'il peut pas porter la cuillère jusqu'à sa bouche, etc. Ils vont être vraiment un peu sur cet aspect-là. Tandis que moi, je vais essayer de trouver des solutions pour que l'enfant de lui-même, il y arrive à faire ça. Parfois, c'est pas possible, bien évidemment. Mais en fait, si tu veux, on a vraiment des professions qui sont très complémentaires et c'est super intéressant de travailler avec eux. Mais donc, du coup, ils ont rien à voir. Enfin, ils font entre guillemets l'opposé de toi. Si tu veux, ça, c'est la grosse différence qu'il peut y avoir. Mais après, ils ont une partie de leur boulot où c'est quand même la même chose que ce que je fais. D'accord. Donc, c'est juste qu'eux, en plus de ça, ils ont cet aspect qui est l'aspect que les ergothérapeutes ont en France. Tandis qu'eux, je trouve que les occupational therapists, ils ont les deux aspects. En gros, ils ont nos deux professions regroupées en une. D'accord. Tu vois. Et pour pas paraître trop stupide, qu'est-ce qu'un ergothérapeute ? C'est également... Après 30 000 d'épisodes, je pense que ce serait quand même pas mal de définir parce que je suis sûre que je dois pas être la seule à pas savoir ce que c'est. Non, t'inquiète pas. Donc, un ergothérapeute, ergothérapeute, et je vais le définir à ma façon, mais c'est sans doute pas la meilleure façon parce que je ne suis pas ergothérapeute. Mais c'est également une profession paramédicale et donc qui, alors généralement, travaille plus justement sur cette adaptation de l'environnement. Quand tu as eu un AVC, par exemple, et tu te retrouves paralysés d'un côté, ils vont pouvoir t'aider, par exemple, à trouver des adaptations dans ta voiture pour pouvoir conduire avec une seule main et un seul pied. Tu vois, c'est très réducteur ce que je dis parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, leur métier, mais c'est vraiment la manière la plus simple que je puisse te donner pour expliquer ce qui est un ergothérapeute. Oui. Bon, j'espère qu'ils ne seront pas offensés. Oui, je suis vraiment désolée si c'est... Non, 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 mais dans tous les cas, moi, je... Voilà, j'ai aucune connaissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un épisode, pour en savoir un peu plus sur ce type de profession. Du coup, toi, plus perso, est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu l'ouïe, ça t'a apporté un supplément à ta carrière, tu dirais ? Enfin, je veux dire, une sorte de légitimité à te dire, bon, je comprends un petit peu plus maintenant les problématiques parce que c'est mon propre enfant. Enfin, est-ce que ça a impacté... Voilà, ton... Oui, elle a... J'ai compris ta question, ne t'inquiète pas. Oui, oui. C'est marrant que tu parles de la légitimité parce que je trouve que c'est quelque chose avec laquelle on a beaucoup de mal quand on est jeune diplômé, en tout cas. Quand j'ai travaillé en crèche, j'avais des parents qui me posaient des questions. J'avais 23 ans, j'avais pas d'enfant et je me sentais pas légitime, en fait, de leur donner des conseils ou de leur répondre sur le développement de leur enfance. sur pourquoi leur enfant faisait ci ou pourquoi il faisait ça. J'avais l'impression que c'était pas ma place. Alors qu'en fait, si, parce que j'étais professionnelle et que je connaissais le développement de l'enfant par cœur, etc. Mais c'est vrai que t'as un peu ce syndrome de l'imposteur de te dire, ben oui, mais j'ai pas d'enfant, donc je peux pas. Mais en même temps, si tu réfléchis comme ça, un médecin qui a pas de cancer, il pourrait pas soigner un cancer. Enfin, tu vois, c'est un peu bête de réfléchir comme ça. Mais effectivement, le fait d'avoir eu Louis, ça me donne plus d'assurance, on va dire. Je sais un peu plus ce que je fais et surtout, je comprends mieux les parents. Je pense que ça, c'est un aspect que j'avais pas forcément en tête. Enfin, tu vois, ce que c'est que le quotidien d'un parent, ce que c'est que le postpartum, par exemple, t'en as aucune idée avant de le vivre. Attends, tu l'as pas vu. Ouais. C'est le train qui te prend en pleine tronche. Voilà. Mais non, mais c'est clair, je pense que c'est surtout, je pense que voilà, t'as quand même beaucoup plus d'expérience que nous pour gérer tout ce qui est psychomotricité d'un enfant ou de quelqu'un. Mais c'est vrai que je peux imaginer que la façon dont tu vas communiquer avec les parents peut peut-être changer et que, par exemple, tu peux dire quelque chose où t'as pas conscience et peut-être que la personne... Parce que j'imagine quand même que les parents qui vont voir ce type de profession ont de la culpabilité à se dire, bah mince, c'est de ma faute s'il écrit mal, c'est de ma faute s'il bouge mal le pouce, je sais pas. Oui, oui, alors il y a aussi beaucoup, j'ai pas vu, tu vois, je m'en suis pas rendue compte. Il a fallu que le médecin m'en parle. Il y a aussi cette culpabilité-là de se dire, bah j'ai raté quelque chose, quoi, j'ai pas vu que mon enfant avait un souci ou... Et ça, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité quand les parents viennent nous voir. Donc je peux imaginer qu'étant parent, ton discours ou tes feedbacks, peuvent avoir évolué, mais peut-être pas non plus. Si, si. En fait, je pense que je fais beaucoup plus attention à la manière dont je dis les choses et à ce que je dis, parce que parfois tu dis des choses sans penser à mal ou quoi, mais ça peut être très mal pris par un parent. Donc oui, si, si, en sachant ce que c'est, ça a vraiment modifié ma manière d'être avec les parents, oui, c'est sûr. En fait, tu vois, par exemple, quelque chose que je faisais pas avant, c'est de dire un mot d'encouragement aux parents, leur dire qu'ils font du bon boulot, leur dire que... Enfin, tu vois, c'est bête, mais je le faisais pas forcément avant. Et en fait, tu te rends compte à quel point c'est important parce qu'une fois qu'un professionnel t'as dit que t'étais un bon parent, mais qu'est-ce que ça fait du bien ? C'est clair, c'est clair. Je me rappelle que le pédiatre que je voyais à New York et celui que je vois ici à Los Angeles, le pédiatre, à New York, nous disait tout le temps, à la fin... Enfin, il s'occupait de mon fils, bien entendu, mais à la fin, il nous disait « Non, mais il va très bien, vous faites vraiment tout ce qu'il faut, très bien », tu vois. Donc, il finissait toujours là-dessus par un point final où elle, elle focus énormément sur l'enfant, à jouer avec lui, ramener le docteur kit, mais elle va jamais te dire « Good job », tu vois. Ce qui est dommage, je trouve que c'est dommage et j'espère vraiment qu'on peut faire passer un message au pédiatre ou à tout corps médical, c'est vraiment n'hésitez pas à ne pas minimiser ce que c'est que d'être un parent et que ça mérite au moins un feedback. Ouais, et puis tu vois... Je n'ai pas beaucoup de temps. C'est vrai que ça prend trois secondes, quoi, vraiment. Mais aussi, autre chose que je fais et que je ne faisais pas non plus, c'est de demander aux parents comment ils vont, eux. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on parle beaucoup de l'enfant parce que c'est l'enfant, effectivement, qui a un souci et voilà. Mais on ne se préoccupe pas du parent. Et ça, je trouve que ça peut être très, très difficile parce que les parents, ils vivent quelque chose de difficile aussi, quoi, en face. Et c'est vrai que, ben voilà, quand... À partir du moment où je suis devenue maman, je me suis dit « Bon, c'est aussi important qu'on s'intéresse au papa et aux mamans. » Non, mais... Oui, non, je pense que ça ne remet pas en cause ta légitimité dans ton travail, mais c'est surtout... Ça te permet d'évoluer, toi, et d'avoir une autre vision, en tout cas, sur ton travail. Oui, c'est sûr, oui. Et tu ne pourrais pas faire des suivis en ligne ? Il faut nécessairement être sur place pour pouvoir faire un suivi psychomoteur ? Alors, j'en ai fait des suivis en ligne pendant cette période fantastique du Covid. Et c'est très compliqué. Quelle période ! Ouais. C'est très compliqué parce que... Alors, avec mes petits patients jeunes, où je fais vraiment de la rééducation ou de l'accompagnement, développement généralement, ben, je joue avec eux, puis je les manipule, je leur montre comment se déplacer, comment se bouger. Et en fait, ben, là, à distance, c'était compliqué d'expliquer aux parents ce qu'il fallait qu'ils fassent. Donc, j'avais une poupée pour leur montrer, etc. Mais c'est quand même pas pareil. Oui. Et puis, tu rates quand même beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le regard, par le toucher aussi. Il y a des enfants qui sont très toniques ou d'autres qui sont beaucoup plus hypotoniques. Et du coup, ben, tu rates ces informations-là quand t'es à distance. Et c'est des informations qui sont quand même essentielles pour pouvoir mener à bien ton traitement, ta rééducation. Et donc, ça, c'est pour les enfants petits. Et pour les enfants plus grands, le problème que j'avais, c'était de les garder devant l'ordinateur parce que, ben, soit t'as un enfant qui a un trouble de l'attention et qui s'est déjà tapé 6 heures devant l'ordi parce qu'il y a eu l'école et tu dois le tenir encore 45 minutes. Enfin, c'est compliqué. Soit t'as un enfant qui est autiste qui ne peut pas, en fait, n'a pas la capacité de rester devant. De concentration, oui. Ou même, tu vois, d'échanger avec un enfant qui est autiste. En tout cas, avec les patients que j'ai, moi, tu ne peux pas échanger. Donc, ça passe par autre chose. Ça passe par le toucher, ça passe par le regard. Des choses que tu ne peux pas avoir avec juste une caméra, quoi. Donc, c'est vrai qu'on arrive à faire des choses, mais c'est très frustrant parce que, moi, il y a eu des séances où je me disais, mais je ne sers à rien. Enfin, là, ça ne sert à rien de continuer par écran interposé. C'est pas efficace. Non, c'est pas adapté. Il y a des rééducations qui se font bien. Tu vois, rééducation de l'écriture, oui, il n'y a pas de problème parce que c'est assez facile à mettre en place. On peut proposer des exercices, des fiches à imprimer à la maison, des trucs comme ça. Mais pour des pathologies ou pour des troubles un peu plus importants, c'est difficile de s'en sortir juste en séance à distance, quoi. Après, ce qui peut être proposé, c'est un accompagnement plus des parents. Donner des idées, donner des petits conseils et puis écouter les parents. Mais voilà, ce n'est pas la même chose. Oui, ça reste limité. Oui. Donc, si tu as un message à faire passer, c'est de demander aux immigrés, aux expatriés français de venir à Boston. Oui. Venez, venez me voir. Dis-moi, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des parents qui sont sur le point d'avoir des enfants ? Toi, d'ailleurs, si tu avais un conseil, du coup, à t'offrir. Un conseil à me donner à moi. D'écouter beaucoup plus. Se faire confiance. Vraiment, c'est difficile, mais on est à une époque où on a beaucoup d'injonctions de droit à droite à gauche. Et c'est important d'écouter les conseils des uns et des autres, mais c'est important de faire comme on le sent, nous. Et tu vois, je trouve que le fait d'avoir été loin de nos familles quand on a eu notre premier bébé, parfois, ça a été très, très difficile, mais parfois, ça a été bénéfique aussi parce que je me serais peut-être plus laissée influencer sur des choses qui n'étaient pas en accord avec ma manière de penser. notamment, tu vois, sur le fait de laisser pleurer mon bébé, ce genre de choses. Moi, je suis persuadée que ce n'est pas bon pour mon bébé. Et je sais que si j'avais été en France, j'aurais peut-être plus facilement cédé face aux remarques, même si c'est toujours dit de manière très bienveillante et que c'est toujours dans le but de nous aider. Mais voilà, donc je dirais vraiment, si j'avais un conseil, c'est d'écouter, de s'écouter soi, vraiment écouter, faire les choses comme on le sent. C'est important de se poser des questions et de se remettre en question, mais c'est important de s'écouter aussi et de savoir qu'on fait quelque chose en adéquation avec ce qu'on pense, quoi, vraiment. Ne pas faire quelque chose à contre-coeur parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça. Après, un autre conseil, entre guillemets, que je donnerais, c'est de se renseigner un peu sur tout ce qui est motricité libre, etc. parce que c'est quand même très important pour le bien-être de nos bébés. Mais oui, parce que je me rappelle avant, quand Alice était née, je t'avais demandé, par exemple, pour l'arche, le petit truc, et puis tu m'avais dit qu'elle n'en a pas nécessairement besoin là à se t'intenter. Et c'est vrai que ça fait partie... J'ai l'impression qu'on se met tellement de pression à acheter tellement de trucs à nos enfants, alors qu'au final, ils n'en ont pas besoin. Et je trouve que c'est là où, toi, tu tombes à pic. C'est vrai parce que j'avais quelques achats en tête et au final, clairement, je n'en avais pas besoin. Donc, merci de m'avoir économisé quelques sous. Non, mais c'est vrai que c'est important de se renseigner un petit peu, surtout de le faire un peu en amont, parce que quand le bébé est là, on est un peu submergé et occupé à autre chose. Mais voilà, vraiment, le bébé, au début, dans les premiers mois de sa vie, il n'a pas besoin de grand-chose. Il a besoin de son papa et de sa maman, ou de ses deux mamans, ou de ses deux papas, ou que de son papa, ou que de sa maman. Bref, quelle que soit la structure familiale dans laquelle on se trouve. Mais il a besoin de l'amour de son parent, des bras de son parent. Il a besoin d'être nourri, échangé et lavé. Mais c'est tout. Et en fait, c'est vrai qu'on voit beaucoup sur les forums ou sur les groupes Facebook, mon bébé a tel âge, qu'est-ce que je peux faire pour le stimuler ? Qu'est-ce que je peux faire pour le stimuler ? Et en fait, il faut le laisser tranquille. Non, mais je ris parce que je l'ai fait. Mais oui, mais c'est normal. Parce qu'on se le dit, je suis désolée, mais pour moi, un nourrisson, c'est tellement ennuyeux. Je suis désolée. Mais toi, tu te vois... Surtout pour ton premier, tu as beaucoup d'expectations. Tu te dis, oh, mais c'est génial, je vais faire ci et ça. Et en fait, le pauvre ou la pauvre, enfin, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Non, mais non. C'est vraiment à partir de six mois où tu te... Moi, vraiment, j'adore mes enfants, mais pour moi, j'ai vu un vrai déclic à partir de 15 mois. Et avant ça... Et encore, j'ai eu de la chance parce que mon fils, il a marché à neuf mois. Et je me dis, mais là, ma petite, on va s'ennuyer si elle a marché après un an, ce qui est normal. Mais c'est bien de se dire ça, de se dire qu'il faut y aller à son rythme. Et surtout au rythme de l'enfant. Au rythme de l'enfant, surtout. C'est ça. Il faut vraiment respecter. Mais c'est vrai que les trois premiers mois, il ne se passe rien. En tout cas, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Oui, dans leur tête, non. Mais parce qu'il dort, il mange. Et quand tu le mets sur son tapis, à part regarder autour de lui, il ne fait pas grand-chose. Mais en fait, il fait plein de choses dont on ne se rend pas compte. Il est en train d'ajuster sa vision. Il est en train de comprendre l'environnement dans lequel il est. Il est en train d'expérimenter son poids aussi. Tu vois, si tu poses sur le tapis, il y a tout son poids qui va vraiment ressentir son poids. Il va ressentir ses appuis. Il va commencer à comprendre que la main qui passe devant de manière complètement aléatoire, en fait, c'est la sienne. Et que du coup, il va pouvoir faire quelque chose avec. Il y a plein de choses qui se mettent en place dans les trois premiers mois où toi, tu as l'impression que tu n'en peux plus d'avoir un bébé qui ne fait rien. Alors qu'en fait, c'est le moment où il travaille le plus, quoi. Et tu n'attends qu'une chose, toi, c'est qu'il se retourne, qu'il commence à attraper un jouet. Mais ça va venir, en fait. Mais même le sourire qu'on se dit quand il commence à sourire, déjà, tu te dis, bon, ça va. Il y a quelqu'un. On a une évolution. Mais c'est vrai ce que tu dis, par exemple. Par exemple, donc ma pédiatre m'avait dit dès la naissance d'Alice que je pouvais la mettre sur le ventre. Il n'y avait pas de risque. Mais elle m'avait dit que... Et ça, je trouvais que c'était un excellent conseil. Comme tu allaites énormément sur les premières semaines, elle me dit que ça permettrait d'espacer les tétés. Parce que du coup, l'enfant se rendrait compte qu'il peut faire autre chose de sa vie que de boire. Et du coup, elle me dit... Et c'est vrai qu'elle l'a posée sur la table du docteur. Elle l'a posée sur son ventre et t'as vu directement la petite... Enfin, ma fille. Commencer à approcher sa main et à la mettre dans sa bouche et tout. Elle me dit, tu vois, là, elle est en train de comprendre qu'il y a plein de trucs autour d'elle, qu'elle peut s'amuser avec sa main et tout. Et je fais, waouh, elle a raison, tu vois. Mais c'est marrant, il y a toujours un rapport au temps où tu te dis, t'as envie que tes enfants fassent vite, 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 vite. Oui, et puis le jour où ils font vite, 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 t'as envie qu'ils arrêtent. Oui. Non, non, reste là, arrête. Mais c'est ça qui est bien avec le deuxième, c'est que tu prends plus le temps de respirer parce que t'es moins stressée. Tu te dis, waouh, ah ouais, ils sont capables de faire ça. Hier, je regardais ma fille en train d'essayer de s'endormir et je voyais qu'elle regardait sa main, elle la mettait proche de son visage. Après, elle l'enlevait et puis elle la remettait. Je suis, oh, c'est trop bien ce qu'elle fait. Enfin. Attends, du coup, ça me fait penser à un truc qui est assez rigolo parce qu'en tant que nouveau parent, t'as toujours ta bucket list de 3 milliards de trucs que tu veux acheter. Est-ce que tu aurais une non-recommandation que tu vois souvent dans les wish lists et qui sont, comment je pourrais dire ça, inutiles ? Oui. J'ai un truc, un cheval de bataille. C'est le Youpala. En gros, c'est ces espèces de tables d'activité dans lesquelles tu mets ton bébé assis. Ah oui, j'en ai mis ça. Il peut plus sautiller. Voilà. Il marche pas, mais il sautille. Il marche pas, il sautille. Et après, t'as la version Youpala donc avec des roulettes où là, du coup, ils se déplacent de partout en étant assis dans leur instrument de torture. Mais je crois que ça, c'est plus recommandé en France et je crois que c'est interdit au Canada. C'est interdit au Canada. C'est interdit au Canada. C'est pas recommandé en France, mais c'est pas interdit. Et il y a encore beaucoup, beaucoup trop de magasins de purgatures qui le vendent et qui disent que c'est génial, etc. Et vraiment, ça, c'est le gadget le plus inutile qui soit et qui est dangereux. C'est interdit au Canada parce que c'est dangereux, parce que c'était une des premières causes de traumatisme crânien chez les moins d'un an. Parce qu'ils tombent dans les escaliers. Exactement. Alors, ils peuvent tomber dans les escaliers. C'est un truc qui va vite quand t'es dans le truc à roulettes. C'est un truc qui va vite. Si tu négocies mal ton virage, tu te casses la figure. T'as accès à des trucs auxquels t'as pas accès normalement parce que tu les mets dedans. Ils ont 4, 5 mois, 6 mois. D'habitude, ils sont par terre. Et là, ils se retrouvent plus haut. Donc, ils peuvent tirer sur la nappe et se prendre le vase sur la figure. Enfin, tu vois. Donc, c'était... La raison principale, c'était qu'il y avait énormément, énormément d'accidents. Et ensuite, le truc le plus... Enfin, moi, que je trouve le plus embêtant, c'est qu'on nous dit que c'est pour apprendre à marcher. En gros, c'est vendu comme l'accessoire qui va faire que ton bébé va marcher plutôt que les autres. Alors qu'en fait, non. Parce que plusieurs choses, le bébé, il va avoir les pieds... Il ne va pas avoir les pieds en appui correctement. Il va marcher sur la pointe des pieds. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on marche, déjà. En fait, si tu veux, il suffit qu'il pousse un petit peu avec la pointe des pieds et le truc, il avance, quoi. Donc, il n'apprend pas le bon schéma de marche. Il n'apprend pas... Aussi, tu vois, il est assis à l'intérieur. Donc, va marcher assis. Ben non. Tu es obligé d'être debout pour marcher. Donc, en fait, c'est vendu pour apprendre à marcher, mais en fait, ça n'apprend pas à marcher. Et surtout... Je crois que ça retarde, surtout. Ça retarde. Ça peut créer... Alors après, c'est comme avec tout. C'est si tu l'utilises tout le temps, etc. Si tu mets ton bébé trois heures dedans par jour, c'est pas bon. Ça peut effectivement faire des déformations au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Sympa. Ouais. Non, mais après, c'est dans les cas les plus extrêmes. Et après, moi, ce qui m'a toujours un peu embêtée, c'est que tu vois, quand j'étais en stage, j'ai eu un petit garçon qui n'était incapable d'enjamber un objet. Incapable. Il avait quatre ans. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est parce que quand il était petit et qu'il avait été beaucoup dans le yuppala, et bien dans le yuppala, tu peux pas passer par-dessus les objets. Il était obligé de les contourner. Parce que autrement, tu vois, ça passe pas, ça bloque contre les objets qui sont par terre. Et du coup, ce petit bout, il était incapable de passer au-dessus de quelque chose. Il fallait qu'il contourne les objets. T'as aussi une autre problématique qui peut être le fait que l'enfant apprend pas les limites de son corps. Il apprend pour s'arrêter, pour arrêter le yuppala. En fait, il va rentrer dans le mur. Donc, le yuppala, il y a quand même peut-être, allez, 15, 20 centimètres entre ton corps et le mur. Et du coup, ça fait des enfants qui ont toujours l'impression de s'arrêter avant le mur parce qu'il y a le yuppala qui arrête. Et quand ils sont plus dans le yuppala, ils se prennent le mur parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas 15 centimètres de bouée de sauvetage autour d'eux. Bien sûr, c'est des cas extrêmes, etc. Mais bon, enfin voilà, c'est un gadget qui est complètement inutile, qui prend de la place et qui est moche en plus. Alors après, c'est vrai qu'il y a l'argument que les parents nous disent, c'est oui, mais il est super content. Et c'est vrai qu'ils sont toujours contents dans ces trucs-là. Que ce soit le yuppala qui a les roulettes ou le même principe sans roulettes, ils sont trop contents de se balancer, de sauter dans tous les sens et d'avoir mille jouets autour d'eux. Mais c'est parce qu'ils sont trop stimulés qu'il y a trop de choses et c'est pas nécessairement bon pour eux. C'est comme tu donnes des bonbons à ton fils, il va être content, mais est-ce que c'est bon pour lui ? Non, mais tu fais très bien de le dire, nous on avait acheté, c'était pas le, parce que c'était énorme le truc à mettre par terre là, où il sautille juste le centre, mais on avait acheté celui où tu le cales contre la porte. et avec un ressort, c'est le même principe, donc on l'a acheté, donc c'est bon à savoir qu'on ne le rachètera pas. Mais bien entendu, parce que c'est, encore une fois, c'est un truc marketing, tu te dis pourquoi pas, t'as les anciennes générations qui te disent go for it parce que c'est sympa, moi aussi ma belle-mère, elle m'a dit, bah oui, mets ton fils dans le truc à roupettes là, et j'ai dit non, 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 et j'ai bien fait parce que regarde, il a marché à neuf mois, mais même en dehors de ça, non, il n'en avait pas besoin, mais c'est vrai que tu te dis, il y a encore un petit gadget qui peut être rigolo à acheter quoi. Ouais. Mais non, ça te montre bien qu'on a trop de choix aujourd'hui et on ne sait plus où donner de la tête. Ouais. Non, après il y a quoi ? Attends, que je peux te demander aussi, il y a le bombo, tu sais, le petit siège pour mettre les enfants qui ne sont pas encore capables de s'asseoir. Ah, surtout pas. Voilà, surtout pas. C'est-à-dire que le bombo, le bombo par exemple, ça peut être bien quand t'as un enfant qui est hypotonique, qui n'arrive pas à s'asseoir, mais qui a un problème, tu vois, qui a un trouble avéré, ça on peut l'utiliser. Mais pour un enfant qui se développe normalement, non. Pourquoi ? Parce que ça les bloque dans une position qu'il ne maîtrise pas. Ça les... Et si tu veux, un bébé qui ne sait pas s'asseoir, on ne le met pas assis, c'est un des principes de la motricité libre, parce qu'il n'a pas la musculature nécessaire pour rester dans cette position, pour tenir cette position, ou alors ça va lui demander tellement d'efforts qu'il va être bloqué, qu'il ne va rien pouvoir faire d'autre. Et du coup, le mettre dans ce genre de choses, alors c'est rigolo, en plus ils sont contents parce qu'ils sont un peu verticalisés, ils sont à notre niveau, etc. mais en fait, ça n'a pas vraiment grand intérêt parce qu'au contraire, ça fait tout le boulot pour eux. Et du coup, ce n'est pas intéressant. Je te dis ça, mais j'ai bien entendu acheter ces trucs. Je veux dire, j'ai eu un bombo. Après, Pierre, apparemment, il était trop gros, il ne rentrait pas dedans, donc on ne l'a pas utilisé, mais on a acheté le Sit Me Up de Fisher Price, qui est à peu près le même principe. C'est pour ça que je trouve ça rigolo parce qu'on en parle, mais il y a des gadgets que tu achètes. Mais en fait, tu vois, ce qui est marrant, c'est que généralement ce genre de gadgets qui en plus sont chères, c'est toujours pour remplir un besoin, tu vois, pour répondre à une acquisition motrice que l'enfant n'a pas encore acquise. Alors qu'en fait, si tu laisses l'enfant faire et que juste tu modifies un peu l'environnement, il va te trouver tout seul. Je te donne comme exemple, mon petit bout, chez nous, il n'y a pas d'escalier parce qu'on est en appart, il n'y a pas d'escalier. Et on est rentré en France l'été dernier chez mes parents où il y avait des escaliers et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé monter les escaliers. On ne lui avait jamais, il n'a jamais appris à le faire, mais il était prêt à le faire et du coup, il l'a fait. Et c'est pareil pour toutes les acquisitions, si tu veux. Moi, je connais le développement de l'enfant sur les doigts et je sais qu'il est programmé pour se développer et pour trouver tout seul mais j'étais quand même émerveillée le jour où il s'est assis tout seul, tu vois, enfin vraiment où on ne l'a jamais mis assis enfin voilà, jamais mis assis et du jour au lendemain, il était capable de s'asseoir et c'était génial de voir qu'il avait trouvé le chemin tout seul. Et en fait, vraiment, si j'ai un truc à dire et s'il y a un truc à retenir, vraiment, c'est juste de faire confiance à vos enfants, ils sont programmés pour se développer et pour marcher un jour et s'ils marchent à 18 mois ou s'ils marchent à 20 mois ou à 24 mois, ils vont marcher, s'il n'y a pas de troubles avérés, ils vont se développer tout à fait normalement chacun à leur rythme et ils vont se développer tout seuls quoi. Oui, et franchement, c'est un concept maintenant la motricité libre qui est extrêmement culpabilisant je trouve pour les parents qui n'ont pas nécessairement envie de suivre la démarche en entier, je veux dire, il faut arrêter des hypocrites à un moment donné, moi j'en ai ras-le-bol de ranger 3 milliards de Lego tous les jours, non, donc du coup, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens et puis c'est très instagramable d'avoir la petite tente, le lit par terre, le lit seul, oui, mais moi ça me terrifie à l'idée d'enlever mon enfant du lit à barreaux qui n'arrive toujours pas escalader, mais oui, donc qu'est-ce que t'en penses ? Je veux dire, on est d'accord qu'on peut laisser un enfant dans un lit à barreaux tant qu'il n'est pas capable de l'escalader. Ah bah évidemment, même mon chiste est dans un lit à barreaux, il escalade pas encore. Mais oui. On est d'accord que de lui mettre à disposition un lit par terre pour qu'il fasse sa vie et pour que tout soit à son niveau tatati tatata, c'est pas, on ne va pas être un mauvais parent parce qu'on va vouloir laisser son enfant de plus de deux ans dans son lit à barreaux, on est d'accord ? Bien sûr que non, mais non, bien sûr que non. Il faut vraiment, c'est vrai que tu as raison de me dire que le problème quand on rentre dans la parentalité, c'est que tu rentres dans un monde où tu as des équipes, tu vois, c'est team, team maîtrisse des livres, team parc, team Montessori, team autre chose et c'est horrible parce que tu as l'impression que si tu ne fais pas tout comme il faut dans ta team, tu n'es plus dans la team quoi. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est horrible, c'est très culpabilisant. Moi, vraiment, il faut s'écouter. Si toi, tu n'as pas envie de mettre ton bébé dans un lit au sol, tu ne mets pas dans un lit au sol et puis le jour où il escaladra son lit à barreaux, ça sera le moment de changer quoi. Enfin, franchement, et puis encore, même il y a des enfants qui escaladent leur lit à barreaux et qui le gèrent super bien, tu peux les laisser dedans encore. Tu vois ? Spider-Man. Tu peux lui mettre un petit matelas en dessous au cas où il rate son atterrissage, tu vois, mais bon, franchement. Non, non, mais en attendant, j'ai envie de dire, les parents qui acceptent le lit tente par terre ont toute ma gratitude à accepter que leurs enfants viennent dans leur lit le soir. Oui. Mais à toutes, vraiment, parce que moi, pour moi, c'est une porte de sécurité en ce moment. Oui, tu m'étonnes. Et qu'est-ce que tu penses ? Alors justement, tu parles des parcs, je veux dire, encore une fois, tant qu'on n'est pas capable de l'escalader, le parc, il n'y a rien de méchant à mettre un enfant dans le grand parc. Mais en fait, c'est pour tout, tu vois, il ne faut pas être extrême, quoi. Le parc, ça peut être très bien, par exemple, si tu as des animaux, tu n'as peut-être pas forcément envie que ton chat ou ton chien, ils viennent lécher ton bébé nouveau-né, ça peut être très bien d'avoir un parc, tu as besoin d'aller aux toilettes ou tu as besoin d'aller faire à manger, tu sais que si tu mets ton bébé dans le parc, tu sais qu'il est dans un environnement sécurisé, c'est pareil pour tout, quoi. Il ne faut pas être extrême, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ton enfant puisse explorer ce qu'il y a en dehors du parc, parce que le parc, ça reste quand même restreint. Mais en soi, tu peux très bien mettre ton bébé dans un parc si ça fonctionne pour toi, pour ton style de vie, ce n'est pas néfaste, en fait, tu veux, ce n'est pas mauvais. c'est clair, c'est clair. Et pour la tranche supérieure, parce qu'on parle surtout des... des petits bambins, mais alors, par exemple, si tu as un enfant qui a du mal à écrire, comment t'enlever la culpabilité du mince, c'est de ma faute s'il écrit mal ? Je ne sais pas si tu peux enlever ta culpabilité, mais... Non, la réduire, la réduire. Tu veux dire que ce n'est pas de ta faute, chaque enfant apprend comme il veut. Sur l'écriture, ce que je veux insister, le point sur lequel je voudrais insister, c'est la prise du crayon. On met beaucoup trop de pression aux enfants quand ils sont trop petits pour avoir la bonne prise du crayon, tu sais, la prise à trois doigts, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout prêts à ça. Et il y a plein de prises de crayons qui peuvent être totalement bizarres, mais qui peuvent très bien fonctionner. Et en fait, si tu veux, il faut se dire qu'à partir du moment où l'enfant écrit de manière lisible n'a pas mal et écrit suffisamment vite pour ne pas être perdu en cours, on n'a pas besoin de le forcer à prendre une prise de crayon entre guillemets plus conventionnelle. Après, pour tout ce qui est les enfants qui écrivent mal ou qui ont des difficultés d'écriture, si vraiment ça pose problème, vraiment tu n'arrives pas à lire du tout ou s'il a des douleurs ou si la maîtresse dit qu'il faudrait quand même faire quelque chose, ça peut toujours être intéressant d'aller voir un professionnel, mais ce que j'aime bien, enfin ce que je propose toujours aux parents, c'est de repasser par du sensoriel, c'est de faire manipuler les enfants. Il y a plein de choses à faire, tu vois, les bacs sensoriels avec du riz, avec des pâtes, avec de la semoule, ça peut être aussi si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec des bacs sensoriels, on fait un gâteau, on fait une tarte ou quelque chose comme ça, on va aller malaxer la pâte à la main et ça vient muscler tous les doigts et tous les muscles de la main et ça aide un petit peu à trouver un peu plus d'aisance et de dextérité manuelle. Bon bah tu vois, c'est intéressant à savoir parce qu'on parle de la petite enfance parce que c'est le seul sujet qui m'intéresse mais je suis sûre que, enfin, qui m'intéresse, non, c'est le seul sujet que je connais mais c'est vrai que pour les plus grands, bon bah écoute, on verra par la suite mais en tout cas. Mais pour l'écriture, vraiment, il ne faut pas se prendre le chou non plus trop tôt, en fait, moi ce qui m'énerve c'est quand j'ai des enseignants de grande section qui disent qu'il faut qu'on fasse quelque chose, non, en grande section on n'est pas censé écrire en fait, l'enfant n'est pas prêt à ça. Ouais, ou ne pas apporter tant d'importance à ce que peuvent dire les professeurs. Et est-ce que, qu'est-ce qu'on peut toi te souhaiter pour l'avenir ? Manifestement, on a un sacré événement qui arrive d'ici fin septembre. Donc oui, si on peut me souhaiter un bon accouchement rapide, sans trop... Rapide et efficace. Rapide et efficace. Parce que le premier, il a duré 36 heures, donc c'était très très bon. Ça arrive beaucoup plus rapidement en général le deuxième parce que 36 heures, tu veux dire de pré-travail ? Non, si tu veux, j'ai été déclenchée et il ne voulait vraiment pas venir. Il est déjà dix jours après son terme quand même. Ah oui, donc ils ont quand même attendu... Oui, ils ont attendu un bon moment quand même. Bon alors, petit Louis. Petit Louis. Bah écoute, oui, j'espère de tout cœur pour toi que ton deuxième sera plus pressé de nous rejoindre. En général, c'est le cas, mais bon, on verra. En tout cas, on te souhaite quand même de bonnes dernières semaines. Merci. T'as quand même fait le plus lourd, l'été est en train de passer. Oui. Franchement, septembre, on n'en parle pas assez, mais c'est quand même très courageux. Ah, mais c'est dur, parce que tu te tapes quand même juin, juillet, août, septembre, parfois aussi, qui est lourd. Donc, non, franchement, moi, pour avoir eu un accouchement en août et que je voyais après les nanas dans la rue enceintes, je me disais, les pauvres, quoi. C'est pas évident. Un gros courage à toutes ces mamans enceintes pendant tout le mois d'été, enfin, pendant toute la période d'été, parce que... Oui, c'est dur. Fatigue, quoi. Non, mais je pense aux femmes dans les pays, tu vois, où il fait extrêmement humide pendant genre six mois de l'année, je sais pas comment ils font, quoi. Je sais pas, je sais pas. Chaud et humide comme ça, je sais pas comment tu fais. Enfin, écoute, donc on te souhaite un très bel accouchement. Moi, je te souhaite une très belle transition, passer de un à deux. Ouais, merci. ça va le faire. Est-ce qu'on peut faire du coup un rapide rappel de tes services et où, comment te trouver sur Internet ? Alors, me trouver sur Internet, j'ai un site Internet marie-valet.com et autrement, me trouver sur Instagram avec psychomot USA. Voilà. Qui est, moi vraiment, je recommande ce compte Instagram qui est une mine d'or. Moi, je te le dis, à chaque fois que j'ai un cadeau à acheter, alors je suis obligée de faire un petit scroll down, mais je regarde tes petits slideshows que tu as faits pour... Tu sais ce que tu peux faire ? Tu peux aller dans les... Les highlights ? J'ai fait un guide. Oh ! Donc, dis-moi tout. Sur mon compte, sur mon compte Instagram, tu peux aller, il y a une option guide. Ouais. Et du coup, oui, qui regroupe toutes les publications avec les idées de cadeaux selon l'âge de l'enfant. Du coup, tu as tout en un seul clic. Je te l'enverrai. Parce que du coup, je descends, je vais les slideshows 0-3, 3-6 mois, je m'éclate. Bon, super. C'est le but quand même. C'est le but de cette série, d'avoir des idées de cadeaux. c'est vraiment génial. En tout cas, moi, écoute, je te remercie énormément pour ton témoignage et d'avoir mis un peu de lumière sur ce métier. Et écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup de m'avoir accueillie sur ton podcast. Ça me fait très plaisir. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501